... Dès le lendemain de son retour de l'Allemagne, le pasteur Meunier a pris part à la troisième édition de la journée de l'excellence de la jeunesse de la CMCI Côte d'Ivoire. Programme témis le 7 octobre au siège de la CMCI Côte d'Ivoire, Siza Adjamé Liberté. Ayant donné le message d'ouverture, le leader de la CMCI Côte d'Ivoire s'est saisi de l'occasion pour développer l'un de ces fardeaux qui est de vrai à perpétuer le ministère et le modèle du Frézac et ce, dans tous les domaines. En effet, en plus de son apostolat et de son investissement remarquable dans le service de Dieu au niveau spirituel, le Frézac a été aussi un modèle d'excellence tant au niveau académique que professionnel. La journée de l'excellence est donc un rendez-vous visant à promouvoir, encourager et féliciter tous les saints qui payent le prix pour s'ériger en modèle d'excellence dans notre ministère et dans notre génération, comme l'a été le Frézac. À cet effet, le pasteur Meignet a partagé en ce jour que l'excellence n'est pas synonyme de grande capacité intellectuelle. C'est plutôt le résultat d'un travail acharné, un travail dur. La vraie excellence, c'est avec Dieu qu'on l'atteint. Ce qui s'accorde avec le thème de cette édition qui est « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Thème inspiré de Dieu selon le leader de la CMCI Côte d'Ivoire qui a cité pour référence en la matière le Frézac qui avait établi le Seigneur Jésus comme directeur de son laboratoire. Selon le pasteur Meignet, toujours en référence à l'exemple du professeur Zacharias Tanefoumou, l'excellence est donc indissociable avec le travail dû et bien planifié. Le tout s'appuie en su Dieu. Après son message d'ouverture, le pasteur Meignet a reçu un prix spécial pour son excellence dans la vente des livres de notre ministère à travers la vente pastorale. Gloire à Dieu! Nous rendons grâce à Dieu pour cette distinction. Vous savez que notre leader est un grand vendeur de livres. la vente pastorale. Alléluia! Et nous bénissons le Seigneur pour ce grand prix. Et nous l'encourageons à aller de l'avant. Amen! Par la suite, le couple pastoral Boniface et Colette Meignet ont remis respectivement les prix des deux meilleurs élèves ayant obtenu des résultats d'excellence au baccalauréat 2023. En tout, pour cette troisième édition, ce sont 48 élèves et étudiants allant de la classe de CM2 au master qui ont reçu le prix d'excellence Zachariastane Foumoum pour leurs résultats d'exception dans leurs cursus respectifs. En plus, six frais ont été primés dans la catégorie spéciale, entre autres, le pasteur Maurice Niazebo, qui a été le major national de la dernière promotion de formation des officiers de la police nationale. Le frère Ouattara Dongui, en tant que fondateur d'écoles primaires, a produit plusieurs élèves aux résultats excellents, avec une moyenne, cette année, de 94% d'admis au CEP et 100% les années antérieures. Le frère Légrès Jonathan, qui est officier de l'armée, a été vainqueur du concours national de dictée et ce, devant des écrivains et des enseignants de lettres. Ou encore, le pasteur Charles Biahi, qui a obtenu son certificat international d'audit en étant classé troisième au niveau national. Aussi, 21 nouveaux docteurs ont reçu le prix de l'excellence et pour couronner le tout, le docteur Esolouès Olivier, président de la jeunesse de la CMCI Côte d'Ivoire, a reçu un prix spécial pour avoir, en tant que leader de la jeunesse de la CMCI Côte d'Ivoire, pourvu à une référence d'excellence, tant par ses résultats académiques et professionnels que dans son leadership et son engagement au service de notre vision. La traditionnelle conférence de l'excellence qui est l'un des centres d'attraction de ce rendez-vous a porté pour cette troisième édition sur le thème « Avec Dieu, nous ferons des exploits ». Thème dont le développement s'est décliné en quatre sous-thèmes traités par cinq conférenciers, à savoir le docteur Nathaniel Babatoundé qui a développé le sous-thème 1 intitulé « Le chemin de l'excellence à l'école de Joseph et Daniel ». Le sous-thème 2, « Vaincre le découragement » a été développé par le docteur Lydie Goué. Le docteur Anne-Josephine Paillé et la sœur Antoinette Nguessan ont développé le sous-thème 3 « Aucun échec n'a besoin d'être final ». Et enfin, le sous-thème 4 « Sa puissance s'accomplit dans nos faiblesses » a été traité par l'évangéliste Antoine Edja. Des interventions qui seront à suivre en intégralité sur les antennes de la radio-télévision Voix de la Croix. C'est avec beaucoup d'action de grâce au Seigneur et de grandes richesses que les participants sont sortis de cette troisième édition. Ce dont rendez-vous pour la quatrième édition qui se tiendra en 2024. Dieu a été avec nous il a été bon et il s'est manifesté. Aujourd'hui nous avons en termes de dénombrement des lauréats nous avons enregistré plus de 60 personnes ayant reçu un tableau d'honneur et d'autres gagers d'encouragement. ce fut pour moi une grande satisfaction dans le sens qu'une vision nous a été communiquée pour ne pas parler de fadeau et nous nous sommes engagés à travailler. On a cru à cette vision et par la grâce du Seigneur Dieu est en train de se manifester puissamment dans l'église parmi les étudiants parmi les jeunes. Aujourd'hui par la grâce de Dieu nous venons d'achever notre troisième édition. Les francs ont répondu ils sont venus nombreux et nous avons pu communiquer communier entre nous et nous avons reçu des témoignages de la part des conférenciers qui ont été des témoignages très enrichissants des patins très enrichissants et nous repartons d'ici bénis nous repartons d'ici encore déterminés pour aller de progrès en progrès dans tout ce que le Seigneur nous a accompli ou appelé à faire. Nous devons viser l'excellence afin que le modèle du Frézac soit perpétué dans l'église de Côte d'Ivoire. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt pour la quatrième édition 2024 si Christa daveni je vous aime. et à bientôt pour la quatrième édition et à bientôt pour la quatrième édition de Côte d'Ivoire